Tous les dimanches, 19h-20h, After Rap, Amy. Et ouais, votre rencard du dimanche, l'émission qui revient sur l'actualité rap de la semaine avec autour de la table Yérim en pleine forme, ça se sent. Ouais, carrément. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. On a un contre-voix, on a un contre-voix, on a un contre-voix, on a un contre-voix, il est chaud dedans comme neb. Alors, on explique rapidement, on a eu très peur, Fiff, on espère que tu t'es bien garé, tu n'es pas en warning. Non, non, là je suis bien, il y a un mec, il a mis du temps à partir, j'ai pris sa place, mais je suis bien, j'en avais pile pour ceux qui me suivent sur Snap, ils ont pu voir mon périple. Voilà, 18h58, Fiff était avec nous. On a pu voir Fiff tabasser quelqu'un pour une période de... Exact, la vérité sortira sur Snap. Il y a Mehdi aussi, ça va Mehdi ? Ouais, super bien, pleine forme. Bon, plein d'actualités cette semaine, Fiff de Bouskapé là aussi. Je suis là, enchanté, salut. Enchanté, de même. Enchanté. Et bien sûr, Pauline. Salut, ça va tout le monde ? Très bien, et toi ? Ça va. Bon, on va commencer par donner le numéro du standard et rappeler que nous sommes en live sur le Facebook de Mouv. Si vous voulez nous rejoindre et commenter, surtout, n'hésitez pas. Et puis 01 45 24 20 20, c'est un numéro qui vous servira pour intervenir lors des débats de cette émission. Plein de bonnes choses à venir tout au long de l'émission. On viendra sur vos homepages ou les sujets que vous avez envie de traiter, l'artiste de la semaine que vous avez choisi. Et puis dans un tout petit instant, juste après le son de Carice, on va repartir avec un extrait de son album Dozo. On s'écoute ça et puis on viendra sur vos punchlines de la semaine. On se retrouve dans un instant sur Mouv 1901. Très belle soirée, vous êtes à l'écoute de l'After Rap. Et on aime bien commencer cette émission avec les punchlines de la semaine que vous nous avez choisi. On commence avec toi, Pauline. Alors moi, j'ai choisi une punchline qu'on a vue dans le cercle, le dernier cercle qui est sorti cette semaine. Je suis à l'ancienne, certains diront que c'est démodé, je suis dans ma lancée, je me fous bien de faire un CD moderne. Et c'est signé La Craps et c'est extrait de son album Sayen qui est sorti cet été. Donc voilà, La Craps qui a retourné le cercle cette semaine pour ma part. Très bien, Pauline, Yérim ? Moi, j'étais aussi dans le cercle. Normalement, j'aurais cru que tu m'aurais passé des cas. J'ai failli, j'ai failli. Non, alors moi, c'était... Honnêtement, j'ai pas trop de trucs cette semaine. J'essaie de meubler parce que j'ai pas mon truc sous les yeux. Voilà, c'est bon, on y est. Ok, cuisine. Tu parles de cuisine. Ouais. Donc c'est une d'Alpha 520 sur Enlève tes pesa 2 qui disait que de la cuisine de chez moi, tiéboudienne et yassa, pas de poisson pané, purée au petit pois. Adoucissent les négros, puis les rendent faiblards. C'est pour ça que les gangsters, maintenant, jouent les canards. Parce qu'on oublie souvent le grand combat d'Alpha 520 contre la cuisine de merde. que je viens de citer. Eh bah très bien, merci Erim. Fif ? Ah, moi, c'est encore une punchline d'Orel San, dans le morceau San. Ça va faire trois semaines. Ouais, je sais. Il le saigne, il le saigne, cet album. Je sais, je le saigne, j'aime beaucoup l'album. Il fait tout pour avoir une interview, là, en fait. Mais je t'ai dit, on l'a déjà eu, là. On l'a rencontré, déjà, on a fait un truc pas mal ensemble. On a mis eu un truc en caméra. Et comme m'a corriger Amadou, c'était pas un fauneur, on est partis le voir en direct. Mais bon, comme ça, c'était pas moi qui a fait un truc. On m'a dit, ouais, non, c'était pas un fauneur, on est partis le voir. Et sinon, ça se passe comment au niveau de la punchline ? Pour la punchline, c'est, j'aimais la hype avant, j'aimais le rap avant que la hype j'entréfie. Et vraiment, j'aime vraiment cette phase parce qu'elle est tellement vraie, tellement réelle. On essaie de nous choir à d'autres mouvements, mais on est là. Donc, j'aimais beaucoup le rap aussi avant que la hype j'entréfie. Et nous, on est là depuis longtemps. Ça marche, Fiffé. Enfin, mais dis-toi. Moi, clairement, j'ai attendu que le rap soit à la mode pour m'y intéresser. D'ailleurs, on est tous au courant autour de cette table. On voulait t'en parler. Le graffiti, tout ça, clairement, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est une phase d'un rappeur qui s'appelle G.A.N. C'est un rappeur belge. C'est un rappeur qui s'appelle En chair et en os. Et il dit, paraît qu'on vend mieux quand le public est blanc. Beaucoup des rappeurs viennent de mes glands. Déjà, il a deux glands, apparemment, ou plusieurs en tout cas. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est pas mal, parce qu'en fait, le mec, c'est un rappeur belge qui s'appelait Gandhi avant. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser, comme tout le monde, à la scène belge, on va dire, en 2015. Tout le monde disait, ouais, c'est cool, tout ça. Mais en fait, le mec est archi chaud, qu'il n'a jamais percé, c'est Gandhi. Et donc là, il revient, il s'est renommé G.A.N. Et il a sorti ce morceau, donc en chair et en os. Et c'est vraiment, vraiment super bien. Et donc, j'attends à la suite. Ça marche. Merci beaucoup pour ces punchlines. Dans un instant, vous allez nous parler plutôt des artistes de la semaine que vous avez sélectionnés chacun. On revient dans quelques minutes. Juste après, ce sont de Booba, DKR, qu'on a placé aujourd'hui, puisqu'on va en parler, me semble-t-il. Il y a de l'actu au sujet de Booba. Il y a de l'actu au sujet de son album Trône, puisqu'il a annoncé la sortie de l'album le 15 décembre prochain. Si vous êtes un petit peu au courant, 0145 24 20 20, vous pouvez nous appeler dès maintenant, puisque ce sera le débat du jour. Et on vous le rappelle, le 15 décembre, c'est la date d'anniversaire de Roff. Et Roff a d'ailleurs répondu sur les réseaux depuis la sortie de la publication de Booba. Pourquoi tu rigoles, Fyf ? Parce que l'intro, elle est longue. Elle essaie de me bluer jusqu'à ce que Booba y est. Non, ça me permet. Maintenant, je vais être trop courte. Ça me permet de teaser le sujet du débat. Et tout de suite, c'est DKR. Belle soirée à tous. Vous êtes à l'écoute de Move. Là, t'es fort, t'es fort. Moi, je m'y ai déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tous les dimanches jusqu'à 20h. Et il y a eu des grosses sorties ce vendredi, comme depuis cette rentrée, en fait, niveau rap. Déjà, Fyf est sorti pour aller aux toilettes. C'est vrai. Et il devrait revenir tout de suite. Bravo, Fyf, mais quel timing, quel timing, Fyf. Et donc, chaque semaine, vous choisissez l'artiste que vous voulez. Il y a eu, entre autres, MC Solar, Karis, on va en parler. Et on va commencer avec toi, Yérim. Alors, moi, c'était Roméo Elvis. En vrai, c'est pas pour un son, parce que le son est connu depuis mars dernier, il me semble. Mais c'est pour le clip qu'il a sorti cette semaine, qui s'appelle Sabena. Et c'est une sorte d'ego trip, un peu chez père. Sabena étant le nom d'une compagnie aérienne, pardon. Belge. Belge, qui n'existe plus maintenant, je crois. Et en gros, le clip est très, très, très... Le mot, c'est perché. Il y a plusieurs séquences où tu as Roméo Elvis qui, d'abord, est en plusieurs exemplaires sur le même plan. Et ensuite, il apparaît dans un avion, d'abord en commandant de bord. Donc, tu te dis, pourquoi pas, ça reste égo trip. Puis en hôtesse de l'air. Donc là, tu te dis, pourquoi pas, c'est 2017. Et après, il continue de s'amuser. Et du coup, c'est un des rares clips cette semaine qui m'ont vraiment fait marrer. Donc, voilà. Ça marche. Alors, du coup, on ne peut pas vous diffuser le clip, mais on vous balance le son vite fait. Voilà le choix d'Irim pour cette semaine. Et on enchaîne avec Fiff. Et ça tombe bien, puisqu'il est là. Ouais. Alors, moi, mon artiste de la semaine, c'est Kofs. Donc, Kofs, rappeur marseillais qui est là depuis un certain temps. Et là, depuis quelques temps, il fait son retour avec des chapitres. Donc là, il a balancé son chapitre 5 des Armées des Hommes. Et puis, vraiment, Kofs, c'est un rappeur à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas. Il est comédien aussi. Ouais, aussi. Voilà, il a joué dans le chouf. Et là, il s'est trouvé, je trouve. Il s'est trouvé. Et chaque, je ne sais pas si chaque semaine, enfin, là, il a son cinquième chapitre. Et vraiment, je trouve que c'est bien écrit. Il a une écriture très sombre, très noire. Certains disent que c'est un sataniste. Lui, il en joue. Ça le fait marrer. Donc, petite anecdote. À la fois, on l'avait filmé en freestyle. Et il ne savait pas comment meubler son freestyle. Il s'est dit, bon, on va aller à Leclerc acheter des bougies. Et c'est parti comme ça, un truc balourd. Et les gens ont dit, ah, c'est un sataniste. Donc, lui, il joue. Il a plein de punch tanks sur la mort, sur le job et tout ça. Enfin, c'est sympa. Puis, il est allé découvrir Kofs. Ça marche. Et si vous ne le connaissez pas encore, voilà un petit extrait pour vous. L'amitié, c'est sacré. Va dire ça à ta mère. Moi, j'ai fini solo. Je n'ai croisé personne. Quand le frigo était vide, quand j'étais sous l'eau. Et parle-moi les détails. Pour ton ferme ta gueule ou bien parle-moi de chine. Ça s'enlève la vie pour une puite de service ou un réseau de chine. Je veux mourir millionnaire. Voilà l'extrait de Kofs. Donc, le choix de FIV cette semaine. Mehdi. Moi, j'ai mis Dooms. Si je ne dis pas de bêtises. Qui vient de sortir enfin son premier projet solo. Qui s'appelle Pilote. C'est un rappeur qu'on connaît depuis longtemps. Parce que dès qu'on a commencé à paraître Nekfeu, de l'entourage, 1995, tout ça. Pour ceux qui ne voient pas du tout, c'est le très grand noir. Oui, c'est ça. Très grand. Et d'ailleurs, qui est en couple avec une actrice, Adèle Exerko. Ils ont un enfant. C'est l'écosyple. Non, on est dedans. On part en pipe. Il en couple avec une palma, sa femme est une balma. Exactement. C'est connu, mais les gens en parlent dans leur morceau de rap. Mais en tout cas, il était là dès le début dans les vidéos freestyle de Nekfeu, etc. De tout le monde. Et même dans les freestyle à la laverie de Nekfeu à l'époque, on le voyait. Sauf qu'il n'avait jamais vraiment... Il n'avait rien sorti. On le voyait sur des morceaux, etc. Là, il sort enfin son premier projet. C'est un EP. C'est je crois 8 ou 9 morceaux. Et c'est cool. Vraiment, c'est vraiment bien fait. Je trouve qu'il y a quelques morceaux où il rappe quand même un peu beaucoup comme Nekfeu. Mais il y a des morceaux vraiment bons. Il vient de sortir le clip pour moi du meilleur morceau qui s'appelle Dans le Sang. Il l'a sorti aujourd'hui. Le clip est assez fou en mode jeu vidéo à l'ancienne. Donc, Dooms avec l'EP pilote. C'est un bon premier projet. J'espère qu'il va enchaîner rapidement et qu'il ne va pas nous laisser entendre encore 6 ans. Et si c'était Nekfeu qui rappait comme lui ? Ah ! La théorie a le mérite d'être posée. Tout à fait. Merci Yérim. On n'a pas parlé de Charisse dans l'artiste de la semaine. Mais parce qu'il a une belle visibilité. Écoute, c'est ton avis. Chacun décide pour lui-même, on va dire. Mais en tout cas, on en parlera dans les pronostics. Et c'était cool que vous puissiez nous faire découvrir aussi ces autres artistes. Et puis toi, Paoline, tu nous parles d'un grand monsieur du rap français. Oui, à ce qu'il paraît. De MC Solar. Il est là depuis longtemps. Vas-y. Je ne sais même pas si j'étais née. Mais en tout cas, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, entre guillemets, je le découvre en fait. Parce que c'est vrai que je n'ai pas trop écouté MC Solar. Ah, c'est dur de le découvrir avec ça quand même, je trouve. Sans être méchant avec l'album. Ah ouais, t'as raté les vrais bails. Ouais, ouais. Il y a mieux. Je n'ai pas raté, tu vois. Mais c'est vrai que je n'ai pas soudé MC Solar. Ça n'a pas été un artiste de ma génération. Non, parce que mon premier album, il est introuvable aussi. Donc c'est relou. Je ne sais pas. Il est interdit. J'ai manqué ça, tu vois. Le deuxième aussi. Le troisième aussi. Le quatrième aussi. J'avais un peu peur d'écouter MC Solar. Et surtout avec le titre qui nous a balancé, Sonotone. Moi, je l'ai trouvé assez mauvais. Les deux extraits sont les pires. Franchement, c'est ce que j'ai l'impression. Je pense qu'il nous a envoyé le pire de son album. Parce que franchement, son album, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Au niveau de la production, déjà, c'est très très bon. Et même au niveau des prods, j'ai entendu pas mal de personnes qui me disaient que les prods n'étaient pas très bonnes. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Et après, je pense que c'est un album vraiment musical. Même s'il rappe, je pense que c'est musical, c'est jazzy. Il y a tout ça. Il y a tout ce côté que moi, il m'a vraiment mis dans sa bulle. Donc voilà, Géopoétique, franchement, un bon album. Et du coup, toi, c'était quoi ton morceau préféré ? D'ailleurs, si vous en avez un préféré de l'album de Solar pour conseiller les gens. I Need Gloves, c'est pour moi. Moi, par principe, c'est A dans la F parce que c'est un morceau de G-Funk. Donc je vais dire A dans la F, juste pour la prod. Fif, t'as un chouchou ou pas dans l'album de Solar ? Caroline. D'accord. Il l'a pas écouté. Non, mais c'est vrai qu'il faut aller l'écouter. Fif, qu'est-ce qu'on ne se risait par les t-shirts, le rap, c'était mieux avant. Caroline qui date énormément. Et toi, Pauline ? Moi, Jane et Tarzan et les Mirabelle. Très bien. Vous pouvez aller écouter ces morceaux de l'album Géopolitique pour vous donner une petite idée. Là, on va repartir tout de suite. Ah, tant pis. Parce qu'on n'a pas entendu d'extrait de mon artiste. À chaque fois, je me fais zapper un truc, moi. Non, mais écoute, Mehdi, tu as raison. Allez, MC Solar, Sonotone et on se retrouve juste après. Et c'est l'heure pour nous de faire le tour de vos homepages. Aujourd'hui, on commence avec toi, Pauline. Nous, on a choisi un sujet qui va certainement plaire à Mehdi. Sur le rap français, on parle d'Amza. Je ne connais pas. Pas de qui tu parles. Manager. Et c'est un article qui explique pourquoi le rappeur belge a peut-être des difficultés à s'implanter dans le paysage rap et à devenir une big star. Et donc, on a fait son portrait. On a fait un lien entre Hamza et Oscar Wilde, en particulier avec son personnage charismatique et épicurien doré en gré. Et puis, on explique... Rien sur Faudel. Non, malheureusement. C'est normal que ce n'est pas toi qui l'as écrit. On en avait déjà parlé dans l'émission. On n'allait pas... Et donc, voilà. Et on parle aussi d'Amza. Comment dire ? On va faire un lien, en fait, à ce qu'Amza représente en Belgique, à ce qu'Amza représente en France et peut-être même aux Etats-Unis. Et puis, son image aussi. Il est beaucoup moqué, entre guillemets, sur les réseaux sociaux par rapport à sa taille. Donc, voilà. On parle de ça aussi. Et on conclut en se demandant si Hamza est peut-être simplement trop en avance. D'accord. Il arrive peut-être en ce moment trop en avance. Peut-être que ça marchera beaucoup plus tard. Peut-être trop avant-gardiste. On ne sait pas. Et donc, Hamza, les raisons d'une éclosion tardive. L'article est signé Ma Joie et il est retrouvé sur vrairafrancais.fr. Ça marche. On continue avec toi, Yérim. Pardon, je n'étais pas prêt du tout. Oh là là, Yérim, il ne suit pas. Moi, c'était, il me semble, c'était pour Move. Et c'était un état des lieux de l'Affrotrap. Donc, bon, sujet pas top. Mais du coup, j'ai ramené DJ Pete, qui est le DJ de MHD. Et DSK, qui est un des beatmakers de MHD. Pour qu'ils m'expliquent, eux, de leur point de vue, comment ils l'ont vécu de l'intérieur. L'éclosion de ce truc. C'était intéressant du point de vue du DJ. Qui m'expliquait clairement qu'il y a quelques années encore, en fait, les gens se foutaient de sa gueule quand ils passaient de l'afro en club. C'est-à-dire que c'était pire que pas à la mode. C'était un truc que tu ne faisais pas. Oui, ça ne se faisait pas, oui. Et au niveau du beatmaking, en fait, DSK, il m'expliquait un truc qui n'est pas du tout évident à l'oreille. Parce qu'en gros, je lui expliquais un peu les arguments des détracteurs de ce courant. À savoir que tous les morceaux sont interchangeables, que les instrus paraissent très répétitifs, etc. Et en gros, DSK me dit que lui, personnellement... Pour lui, c'est beaucoup plus dur de faire une instru afro-trap que de faire une instru rap ou trap tout court. Dans le sens où lui, il essaie de copier, entre guillemets, ce que serait une instru afro tout court. Et pour n'importe qui qui a déjà vu un concert de n'importe quel chanteur africain, c'est vrai que tu as 25 musiciens sur scène. Et donc, lui, il me disait que pour une instru afro-trap, je fais 20 pistes minimum, sinon c'est mort. Alors que pour une instru rap, je peux en faire moitié moins facile. Donc voilà, tu avais ça. Et puis après, le truc que je n'ai pas mis dans le papier, parce que ça n'avait aucun rapport avec la conversation, c'est que j'étais persuadé que le pseudo DSK on the beat, c'était un jeu de mots à la con sur DSK. C'est vrai que c'est assez perturbant. Et en fait, non, non, c'est vrai initial. Il s'appuie de Dominique, je ne sais pas quoi, Konaté à la fin. Mais après, il a enlevé de lui-même le on the beat, parce qu'il a dit moi-même, on m'a quand même suffisamment dit, ouais, c'est marrant. D'accord. Merci Yerim, on continue avec toi, Fiff. Oui, alors moi, c'est un sujet, c'est un petit peu perso, mais bon, voilà. Il m'a parlé de Fiff Story. T'as regardé ou pas ? Ouais, j'ai regardé. C'est sympa, c'est bien ? Ouais, j'ai compris pourquoi ça a mis du temps, si tu dois tous les faire à Rio. Dans un endroit différent. C'est clair, ils voyagent beaucoup, Fiff, il faut savoir. Ouais, vite fait. En fait, cette semaine, c'était les 12 ans de Bouskapé. Le 31 octobre. Et puis, je balance une série qui s'appelle Fiff Story. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Et puis, en fait... T'es un YouTuber maintenant ? Voilà, je suis devenu un YouTuber comme Norman. L'influenceur et tout, ouais. YouTube Monet, tout ça. Et voilà, je vais raconter un peu mes anecdotes, les dessous de mes vidéos qui ont marqué les gens. On me pose beaucoup de questions à chaque fois sur tel ou tel artiste. Et puis, je vais répondre en vidéo, parce que j'ai beaucoup d'anecdotes avec plein d'artistes. Tu as parlé des mecs qui t'insultent ou pas ? Ouais, ouais. Je vais parler de tout, de tout, de tout, de tout. L'appel et tout. Parce que tu as parlé des mecs qui t'insultaient avant et qui maintenant, t'adores, maintenant que tu parles de... Je vais parler de tout, mais t'inquiète pas, je vais tout dire, je vais tout expliquer. Ça va être sympa. Et j'ai un deuxième sujet, si je peux me permettre. Vas-y. Voilà, je peux. Vas-y. On a lancé une série qui s'appelle Wesh aussi, W-E-S-H. Donc, toutes les deux semaines, on met en avant un artiste, un jeune artiste qui est en devenir. Donc, on a balancé tout à l'heure le Wesh de La Squal. Donc, en gros, le Wesh, on explique... C'est présenté par Nico, le Bouska Colombien, qui s'occupe de nos playlists chez nous. Et on met en avant un artiste en devenir. Ouais. Et en 5 points, c'est en vidéo et en musique. Et on a déjà fait Sir Saï, on a fait du Kumo à La Squal aujourd'hui, Soul King. Et c'est toutes les deux semaines sur Wesh Kappé. C'est en vidéo, allez voir sur notre page YouTube. Ça roule. Et avec tout ça, tu ne nous as pas invité pour fêter les 12 ans. J'ai dit, je ferais pour les 15. Je le sais, mais quand même, ça fait beaucoup de choses à fêter. Ouais, mais on n'a rien fait. Ouais, mais on n'a rien fait. Là, en ce moment, c'est chaud, le genre et tout ça. Mais c'est normal. Donc, on attend pour les 15 ans. Inchallah, il va se passer des choses. Faites des t-shirts, merde. Ça roule. Mais dis, dis-nous tout. Moi, je vais être beaucoup plus court que mes collègues qui racontent leur vie. Mais moi, cette semaine, dans le cadre du podcast No Fun, qu'est un podcast hebdomadaire, on est revenu sur l'album d'MC Solar qui est sorti. Donc, je reviens un petit peu là-dessus. Alors, c'est un podcast d'ailleurs que j'ai animé avec Raffaul Dacroze. Et puis, il y a un petit journaliste à qui j'avais envie de donner un petit coup de pouce parce que je crois qu'il faut aussi faire grailler les petits jeunes. Donc, il y avait Yérim qui était aussi invité. Et non, on est revenu sur l'album dont on a déjà un petit peu parlé avec Paoli. On était un peu plus dur qu'elle. Même si nous, la crainte globalement qu'on partageait, c'est est-ce que MC Solar s'est encore rappé en 2017 ? Et oui, moi, je trouve qu'il rappe bien. Le gros souci, à mon avis, c'est les prods qui sont parfois en décalage. Et on dirait des prods de générique télé, etc. Et les jeux de mots qui marchaient en 92, mais qui marchaient beaucoup moins en 2017. Et je trouve que parfois, ils abusent vraiment, vraiment sur l'album. Mais c'est un fan d'album, en fait, un petit peu mi-fig, mi-raisin pour moi. Qui est intéressant à écouter quand on est fan d'MC Solar. Mais je trouve que c'est assez dur de découvrir Solar avec ça. Vraiment, pour moi, essaye d'écouter les trois premiers au moins. Ce qu'ils écoutaient, tu vois. Mais je ne suis pas rentrée dedans, ce n'était pas ma cas. Mais peut-être avec l'âge, la maturité, je n'en sais rien. Peut-être écouter les autres. Écoute le premier. Le truc qu'on peut faire aussi pour la semaine prochaine, c'est que chacun d'entre nous choisit le morceau qui kiffe d'MC Solar à l'ancienne. On ne l'envoie pas... Non, mais tu en choisis un. Ok, on va essayer. Obsolète, obsolète. Voilà. Du coup, Pauline, tu as des devoirs pour la semaine prochaine. Il faut que tu les écoutes. Et tu nous fais un petit débrief de ce que tu en as pensé. Il faut imaginer quelqu'un, par exemple, qui découvrirait Star Wars avec la prélogie. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, donc voilà, podcast de No Fun sur l'album d'MC Solar. MC Solar, donc le grand retour puisqu'il a sorti Géopolitique. Vendredi, on va arriver dans quelques minutes au débat du jour 01 45 24 20 20. Vous pouvez nous appeler. Vous nous rejoignez aussi sur Facebook. On est en live. Vous pouvez commenter et on va bien sûr parler de ce qui s'est passé hier soir. Booba qui a balancé sur son Insta le hashtag Trône 15 décembre 2017. Donc ça y est, il a annoncé la sortie de son album. Le 15 décembre, c'est le jour de l'anniversaire de R.O.H.2F. Rof a d'ailleurs répondu depuis à cette publication de Booba. Et c'est le débat du jour. On en parle 01 45 24 20 20 juste après Hamza et le titre Vyves. Et vous le savez, donc l'After Rap, c'est l'actualité, c'est l'émission qui revient sur l'actualité rap de la semaine. Et hier soir, il s'est passé plein de choses sur les réseaux sociaux. Et on commence avec cette publication de B2O qui a donc balancé une publication sur Insta pour annoncer la date. De la sortie de son album Trône qu'on attendait avec impatience. C'est prévu donc pour le 15 décembre, 15 décembre, qui est le jour de l'anniversaire de R.O.H. Les 40 ans. Exactement, les 40 ans. Et R.O.H. Il était question qu'il sorte un son. Et je pense que la publication qu'il a balancé, c'est ça aussi. Il y a Détroné. Il a répondu avec le hashtag Détroné. Est-ce que pour vous, c'est un titre que R.O.H. va sortir ? Je ne sais pas. Je pense qu'il ne va pas lancer quelque chose. Non, je pense pas qu'il a balancé un album. Enfin, je ne sais pas. Vas-y, Mehdi. Le risque, en fait, avec ça, c'est que maintenant que tout le monde, je pense que beaucoup de gens vont s'attendre à un album, en fait. Parce que, tu vois, il s'appelle Trône, il parle de Détroné. Je pense que le teasing, et le risque, c'est qu'en fait, un peu comme souvent, tu vois, récemment avec R.O.H. Où tu sais, il a teasé Broly pendant longtemps pour, à final, sortir un autre morceau. C'est ce qui s'est passé. Et puis, finalement, sortir Broly, etc. Et souvent, je trouve que dans la com, c'est un peu bizarre. Et là, s'il ne sort pas un album, les gens vont forcément, même s'il sort un morceau génial, tu vois, les gens vont être déçus, à mon avis. Donc, c'est un peu bizarre. Après, je trouve ça, finalement, c'est marrant que R.O.H. ait répondu, tu vois, le jour-même, en disant Détroné, comme s'il avait déjà prévu quelque chose. Maintenant, pour moi, s'il sort juste un morceau quand Booba sort un album, ça va être déceptif, tu vois, pour les gens. Je pense qu'il y aura un effet déceptif, à mon avis. Normalement, son album était censé s'appeler Surnaturel. Parce que si un mec sort un album qui s'appelle Détroné, juste en réponse à un autre album qui s'appelle Trône, c'est très faible comme composition. Moi, je ne sais pas quand on voit son post Instagram, moi, j'ai l'impression que c'est un album, quoi. Détroné est prêt depuis mai 2017, conçu en février 2017. Mais toi, tu parles du post Instagram qui fait ça. Oui, en fait, R.O.H. a écrit un long, long texte dessus. Comme chaque post d'Europe qui dépasse les cinq lignes, c'est quand même très drôle au bout de la sixième. Alors, quand même, ce clash, ça fait très, très longtemps qu'il existe. Est-ce que vous vous rappelez des origines du clash ? Les origines, c'est pas sur ton média, d'ailleurs, que R.O.H. avait tout raconté. Oui, enfin, les origines, ça part du morceau cru qu'il avait fait, que R.O.H. avait fait pour son album avec Rimka et Booba. On est sur du 2002, quand même. De ouf. C'était pour la vie avant la mort. C'était pour l'album La vie avant la mort. Et Booba, ou 45 scientifiques, je sais pas, j'étais pas là, n'a pas donné son autorisation pour apparaître sur l'album parce que Booba voulait récupérer les pistes du morceau Le Crimpé qui était sur la compil Hostile et où Dourof faisait partie de ce label. D'accord. Et Hostile n'a pas voulu donner les bandes à 45 scientifiques du morceau Le Crimpé. Donc, à priori, une origine merdique pour un clash. Donc, du coup, Booba, ou 45 scientifiques, pour se venger, m'ont dit, du coup, non, on donne pas l'autorisation pour que Booba apparaît sur l'album de R.O.H. Et lui, R.O.H., il pense que c'est Booba qui n'a pas voulu, qui a signé cette autorisation-là. Et donc, du coup, depuis, R.O.H. en veut à Booba pour ce truc-là. Et c'est vrai qu'avant que ça explose, pendant longtemps, R.O.H. balançait des pics, qui étaient pas méchantes, mais des petits pics, genre dans ma team, que des numéros 23. Il y avait toujours des trucs où tu sentais que c'était un peu dirigé, et puis jusqu'au jour où chez Skyrock, il explose et il dit la zoulette. Et c'est là où vraiment le clash a commencé, en fait. En fait, il y a plein de gens qui savent pas, il y a plein de gens qui savent pas, mais sur les albums, R.O.H. et Booba, ils ont envoyé plein de petits pics en mode sublime et qu'il faut capter si tu t'intéresses au truc. Et c'est marrant, tu vois, par exemple, il y a une phase et tout qui est sympa. Je sais pas si elle est pour R.O.H., mais moi, je me suis dit, elle est pas mal, celle-là, quand Booba, il dit, sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. Quand R.O.H. est assis sur l'arc de triomphe, sur la fierté des nôtres, tu vois. Et tu vois, il y a plein de petits pics comme ça. Du coup, il y avait R.O.H. qui avait fait, entre le trône et leur boule, il y a ma bite qui sépare. Je sais plus dans K.E.L.O.H. par contre, c'était... Ouais, c'est Durtu's. Ouais, c'est dans Durtu's, mais je sais plus le... Je crois que c'est après. Ha ha ha, débat. Voilà, il y a plein de trucs comme ça et après, du coup, ça a éclaté quand R.O.H. a... Après, ce qui est marrant, c'est que quand tu commences à énumérer les trucs comme ça, t'as quand même l'impression que les mecs pensent faire une partie d'échec et que c'est juste deux gosses qui jouent aux petits chevaux. C'est quand même très très bas à chaque fois. Là, on arrive au point où c'est même plus du son que des posts d'Instagram. T'as beaucoup de montages de collégiens d'un côté et des espèces de communiqués qui ressemblent à rien de l'autre côté. C'est pas top top, ni pour l'un ni pour l'autre. Ça peut quand même aller loin, en plus, après tout ce qui se passe... Ah non, mais après, si ça dérape sur des vrais faits divers, là, c'est encore plus bon. Mais là, ça reste du virtuel et tout, c'est sympa, c'est marrant. En plus, ce qui est fou, c'est que ça fait 15 ans que ça dure et tout. Et aujourd'hui... Ça, c'est pas fou, c'est un peu ridicule. Ouais, on verra le 15 décembre. Ce qui est marrant ou pas, c'est que Booba sort son album le 15 décembre, le jour de l'anniversaire d'Europe. On a tous des potes qui sont en couple et qui s'embrouillent, tu vois, et qui font des trucs plus classe que ça. Mais tu, faut que tu nous dises... Non, non, parce que Booba, il est né... Non, parce que je peux comprendre, effectivement, que des gens puissent penser... Moi, comme je l'ai déjà dit, je suis pas... Franchement, Booba, c'est pas avec moi qui... Non, non, mais c'est important qu'on le dise, en fait, parce que les gens peuvent... C'est pas avec moi qu'ils valident ces sorties d'albums, promis. Franchement, je vous jure que... Je sais que tu t'occupes d'Hamza, apparemment, parce que tu peux pas gérer tout le monde, les mecs. Donc, non, vraiment, c'est pas avec moi qui... Moi, tout ce que je sais, c'est que... Et c'est même pas par rapport à OKLM, c'est par rapport à Deezer. Ça fait longtemps, genre, ça fait peut-être deux à trois semaines que je savais, et je suis pas le seul, que des gens dans l'industrie savaient que l'album sortait le 15 décembre. Voilà, mais alors que Rof, on n'a pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas d'album, en tout cas, quand tu parles avec les labels, etc., qui sortaient ce jour-là. Après, ça peut se faire assez rapidement, mais c'est plus facile de sortir un morceau, comme ça, du Takotak, qu'un album. Donc, c'est la question... Moi, c'est ce que je me dirais, je me dirais... Je pense que je serais déçu si j'étais fan de Rof, après ce qui se passe là, qu'il sorte pas d'album, mais en même temps, je pariais plutôt sur un morceau, ou un truc, ou une vidéo qu'un album. Il sortira pas d'album, moi, je pense que c'est un morceau qui sortira. Je pense aussi. Je pense qu'il est pas encore prêt pour son album. Faut pas oublier les autres problèmes qu'il a, il a peut-être pas que ça. Ouais, ouais, c'était une sortie d'album. Il a donné une décision, il a donné une décision, donc ça dépend de ça, comme on disait la dernière fois. Alors, on va continuer, on va continuer ce débat. On vous rappelle le numéro 0145 24 20 20, 0145 24 20 20, si vous voulez réagir, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et vous êtes très nombreux aussi à réagir sur le Facebook Live de Mouv, il y a Buddy qui nous rappelle que, vous savez, donc Rof a été condamné à 5 ans de prison, suite à une affaire qu'il y avait eu à la boutique Uncut, c'est la marque de Booba, la boutique est à Châtelet. Et du coup, il a fait appel, donc en fait, la condamnation, enfin, l'appel est remis à un an, un an et demi, ce qui fait que Rof est libre sur le mois de décembre, parce qu'on se posait la question, sur la sortie aussi de l'album Surnaturel, qui pourrait donc sortir à n'importe quel moment. Aussi, Booba sort son album le jour de l'anniversaire de Rof, et du coup, Rof répond, on en est à ce point-là, donc un clash qui dure depuis 16 ans. Un truc comme ça. Le clash, il a explosé plus tard quand même, c'est vrai qu'il y avait une sorte de... Mais il y avait des sous-entendus. Mais disons que pour la garde des gosses, c'est compliqué du coup. Mais alors du coup, quand même, c'est les deux plus grands rappeurs français qui s'affrontent comme ça. Et alors, certains vont dire que c'est des gamins, etc. Mais n'empêche qu'en regardant le post de Rof, il y a déjà 2000 likes, 2000 retweets. Les gens vivent aussi à travers ça. Tu parles du post de Rof sur la longue explication. Oui, la longue explication. Parce que c'est normal, parce que tu as un côté spectacle, parce qu'on dirait presque le monologue final d'une énigme policière de fou, tu vois. Alors qu'en fait, déjà, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a même pas de logique dedans. Parce qu'il lui dit, ouais, j'avais prévu que tu avais prévu que j'avais prévu. Et donc, je t'ai fait bouger la date et tu sors le 15. Et ce n'est pas professionnel parce que tu te coupes d'une semaine d'exploitation. Et trois lignes après, il dit, d'ailleurs, le 15, j'avais aussi sorti le code de l'horreur et c'était génial et tout. Donc tu fais, mais... Il n'y a même pas de logique, tu vois, dans le truc. C'est juste un... Moi, en fait, on m'a dit dans l'oreillette d'être un petit peu diplomate. Donc, en gros, moi, tout ce que je dirais, c'est une citation de Malcolm Lasserie qui s'en prenait à deux autres adolescents et qui disait juste... Au début, c'était marrant, mais là, c'est juste stupide. Vous êtes stupide. Tout ce que vous faites est stupide. Et je ne dis pas ça pour vous insulter. Je dis ça parce que c'est le cas. Ok, d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de likes et tout ça. Parce que là, c'est du clash pour du clash. Mais là, il y a quand même deux sorties d'albums à la clé aussi. Je pense que là, on se réintéresse à la chose. Après, moi, je pense vraiment que les fans de Roff, on a marre qu'ils s'affichent et veulent de la musique. Et que les fans de Booba, on en a peut-être un peu assez des montages Insta sur plus d'un an et demi. Et qu'ils veulent leur musique aussi. Après, il y a du like aussi, c'est normal, parce que c'est l'odeur du sang aussi. Moi aussi, on a tout jeté des cacahuètes sur des singes. On avait marre quand même un moment du clash, tu vois. Peut-être toi, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, en fait. Je pense qu'il y a des gens que ça a excité, tu vois, les clashs. On ne va pas se mentir, on a un groupe WhatsApp, nous, où on parle. Et on s'est envoyé les posts Insta, etc. D'ailleurs, j'avoue, c'est moi qui vous les ai envoyés. Mais vous avez rebondi, vous avez réagi. On est tous des auditeurs de rap. On a envie de savoir ce qui va se passer. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est deux énormes rappeurs dans l'histoire du rap français. Booba dit, il n'en restera qu'un. Roff n'a pas envie de se laisser... Donc, il y a une sorte de bataille finale. Donc oui, je pense que Roff, il réagit comme il peut réagir aussi. Sans mettre de jugement de valeur sur les clashs, est-ce que vous imaginez ces deux grands rappeurs qui tiennent quand même l'affiche du rap français ? Je parle en nombre de ventes, en années de longévité de carrière, etc. Et il n'y a pas du tout de clash. Il n'y a rien. Oui, voilà, tu vois que vraiment, il n'y a pas de clash, jamais de sous-entendus, jamais de guéguerre entre eux, en fait. Est-ce que ça ne nous manquerait pas quelque part ? Est-ce que ce n'est pas obligatoire que ça fasse partie ? Pour moi, ça ne nous manquerait pas, parce qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques années dans le rap français. Tu as vu toute la nouvelle génération, tous ces mecs-là. Il n'y a que deux, trois, enfin quatre rappeurs qui se clashent. Tu vois, à l'époque, il y a eu Carice, Lafouine, Roff, ou ben, ben. Mais sinon, tous les autres, ça se passe très bien. Pour moi, ça dépend de la forme que prend le clash. La leur, c'est la plus chiante, la plus mal faite. Ça nous a donné à peine trois bons morceaux, en quoi, 17 ans, on a dit ? 16 ans ? Ce n'est pas terrible, franchement. Et puis, on va prendre les auditeurs à l'entête. La différence, c'est que pendant longtemps, si on parle, parce que là, on parle vraiment, tu dis, de grosses têtes d'affiches, mais on parle aussi, du coup, de vente. Il y avait aussi cette compétition par rapport aux ventes. Pendant longtemps, les seuls deux gros vendeurs, on va dire, de rap, street, crédit, c'est Booba et Roff. Solo, bien sûr. Je ne parle pas de Soprano qui est dans un autre gamme. Oui, oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas le streaming, parce que tout ça, donc c'était entre Booba et Roff. Donc, il y avait cette compétition, et comme ils n'étaient pas potes, ils ont regardé un peu en Chains de Faïence. Aujourd'hui, c'est différent, parce qu'entre Nekfeu, Nino, Niska, Damso, PNL, il y en a beaucoup, donc la compétition, elle est beaucoup plus saine, en fait. Ce n'est pas comme s'il n'y avait que Nekfeu et de l'autre côté, je ne sais pas, Nino. Peut-être que ce serait différent, peut-être pas, d'ailleurs. C'est ça qui rend le truc un peu ridicule. En plus, tu n'as pas d'enjeu, en vrai. Là, il n'y a plus d'enjeu. C'est deux égos qui sont très énervés l'un contre l'autre, mais tu n'as pas, tu n'as pas, en fait, le trône, on ne sait pas de quel trône il parle, perso. Ni l'un ni l'autre, il est en train de talonner le gros vendeur. Le boss du rap français de l'histoire du Rhin. En tout cas, ça ne marche pas en termes de vent. En 2017, ça ne marche pas. Il y a Soprano qui font des... Si on parle dans les chiffres, c'est Soprano le patron. C'est pour ça. Tu as l'impression que le rap français... En vrai, de vrai, c'est Soprano. Hier, il a gagné deux Energy Awards. Il a rempli le Vélodrome. Là, pour moi, tu as l'impression que le rap français, je ne sais pas, c'est une réunion de famille avec des petits jeunes. Et au loin, tu as deux oncles bourrés qui sont en train de se casser la gueule depuis 15 ans. Ça, c'était l'image de Yérim. Alors, attendez, vous êtes là pour nous donner votre avis. On va accueillir Mehdi, 19 ans. Allo, Mehdi. Ouais, salut. Salut l'équipe. Comment vas-tu ? Salut. Ça va super et vous ? Ouais, nickel. Donc, vas-y, dis-nous tout. Moi, j'ai grandi avec Croft. Oui, c'est sûr que j'ai vécu l'époque où ils se claschaient pas mal. Le son Assez Milan, Wesh Zoulet, Wesh Moray. C'était vraiment des sons que je kiffais écouter. Mais c'est une époque où ils étaient à peu près sur le même genre de rap. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois ans, le rap s'est beaucoup diversifié. Et ce que je trouve dommage, moi, c'est que Boubaie continue à clasher off. Alors que depuis l'affaire de la boutique, Rob s'est beaucoup plus calmé. Il a compris que cet enfatillage-là, c'était pas bénéfique. Que ce soit pour nous, ceux qui les écoutent, les fans, et pour les autres, c'était juste de la bouffe à donner aux journalistes. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. Mais après, je sais pas si Bouba a lui-même décidé de le sortir le jour de l'anniversaire de Roff. Et je trouve ça dommage si c'était le but. De toute façon, c'est une question qu'on se pose, parce que Bouba l'a pas dit. Il l'a pas revendiqué. Voilà, c'est ça. C'est Roff qui en a déduit ça. Peut-être qu'il a raison, mais peut-être pas qu'il a déduit. C'était un piège. Voilà. Vas-y, Mehdi, tu voulais dire autre chose ? Ouais, ouais. Après, connaissant Bouba, c'est sûr que lui, c'est un gros titillat, mais vu qu'il est passé dans un noeud délire de rap, lui, c'est devenu un vrai businessman, il devrait plutôt continuer à clasher ceux qui le clasher, comme Patrice Carteron, ou répondre sur des sons, comme celui de Lafouine au Bameyong, qui m'a beaucoup fait rire, moi, personnellement. Et je trouvais que c'était une vraie pique que Lafouine lui relançait. Il n'y avait toujours pas eu de réponse là-dessus. Autre clash. Au lieu de gâcher le boulot de Rov, qui développe encore son album surnaturel, il devrait plutôt se concentrer sur Lafouine et Patrice. Ça les amuse. Ça marche, Mehdi. En tout cas, on le rappelle, il y a juste hashtag Trône le 15 décembre. On ne peut pas parler à la place de Bouba. On ne sait pas si c'était volontaire ou pas. On remercie beaucoup Mehdi d'avoir été avec nous. On accueille Guillaume, 19 ans, de Marseille. Oui, allô. Allô, Guillaume. Salut. Allô. Oui, allô, on t'entend. Voilà, moi, c'est pour vous dire que je ne pense pas que ça soit aussi, pour lui, une façon de tacler Rov en mettant le 15 décembre. Je pense plus que c'est pour gonfler les ventes. On sait que c'est l'approche de Noël. Il y a plus d'achats de CD pour les jeunes, tout ça. Et je pense que c'est aussi pour gonfler les ventes. On a vu avec l'album Nero Némésis, qui était le 4 décembre, c'est à peu près pareil. Et les ventes étaient un peu plus élevées que D.U.C., je trouve. Et comme disait Mehdi un jour dans l'interview sur Bouba, il disait que peu importe ce que Bouba sortait, un son, tout ça, le public adhérait. Et je pense que le public de Bouba est un peu plus fervent que le public d'Europe sont un peu plus déçus d'année en année car ils ne se renouvellent pas, je crois. Donc voilà, c'est juste un problème aussi peut-être de fanbase. Il y en a plus une qui est fervent et l'autre qui est moins déterminée. C'est vrai que... Pardon, Guillaume. Toi, tu supportes plutôt B2O, Guillaume. Moi, je suis plus Bouba par rapport à l'évolution musicale qu'il a fait. Oui, t'accroches plus avec... C'est renouvelé, tout ça. Après, voilà, les sons comme « Bonne journée de rock », j'ai kiffé, j'ai écouté comme jamais. Mais voilà, je pense que ça, c'était une autre époque. Voilà, c'est juste qu'au basse, il a juste renouvelé. Et chaque fois, il dit qu'il va arrêter, qu'il va s'arrêter son dernier album. Mais je pense que ça l'alimente aussi, les clashs, donc ça le permet. Et on voit aussi avec le clash avec Lafouine. Lafouine, dès qu'il a sorti Panambos, tout ça, ça a été l'album « Nouveau Monde », « Drôle de parcours », ça a été un des albums qui l'a vendu le plus. Oui, donc les clashs servent aussi. Tu dis au niveau des ventes, vous en pensez quoi autour de la table ? Il y a un truc, c'est que quoi qu'on attende de détrôner, imaginons que ce soit un son, imaginons donc que ce soit un son clash ou égotrip un peu énervé. Surtout que ça fait trop longtemps. Et puis en plus, comme le premier auditeur l'a dit, il y a eu Patrice Carteron entre-temps. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'un rappeur pourrait faire de pire que ce que Carteron a déjà sorti comme truc sur Bouba. À moins de faire un clip avec sa femme et ses gosses en otage, je ne vois pas du tout. C'est toujours très dur d'aller, de suivre quelqu'un qui est déjà allé beaucoup trop loin. Donc quoi que ce soit détrôné, au mieux, ce sera un bon morceau. Je pense que Bouba, maintenant, il est bulletproof sur ces trucs-là. C'est trop tard. Ça fait un an que Rof, il met Dame 16 dans tous ses clips juste parce que ça doit être le seul mec qu'il connaît qui a porté la main sur Bouba. On en est là quand même. Ça marche. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ? De toute façon, le débat va certainement revenir puisqu'on va arriver au mois de décembre. Il va y avoir les sorties et entre autres de Trône l'album de Bouba. Vous voulez dire quelques mots avant qu'on passe à la suite ? Non, moi, je voulais peut-être rapidement dire que par rapport à ce qu'ont dit les auditeurs, je trouve quand même que la différence, à mon avis, aujourd'hui entre Bouba et Rof, et encore une fois, moi, j'ai saigné Rof, j'ai saigné Bouba, comme tout le monde. Exactement. Je pense que la différence aujourd'hui, si on parle de Clash, c'est que la réalité, c'est que Bouba, il sort encore des tubes, des morceaux, des bangers, on va dire, que tout le monde écoute. Rof, tu vois, le dernier album de Rof, le Rof Game, dans l'absolu, c'est un bon album, vraiment, que j'ai kiffé. Mais deux ans après, j'ai du mal à dire un morceau que j'écoute encore en bout, qu'on joue encore en soirée. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de décalage aujourd'hui entre Rof et Bouba. Et ce n'est pas une question de fanbase, parce que pour moi, les fans de Rof, ils sont encore là, les fans de Bouba, ils sont encore là. C'est juste que Bouba, je pense qu'il continue encore à avoir d'autres gens. À se renouveler. À se renouveler son public. Tu vois, ils passent dans les centres commerciaux. Je pense que Rof, c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Peut-être que ça peut encore arriver, mais ça fait un moment que Rof, il n'a pas sorti de morceaux qui ont vraiment dépassé le cadre de sa fanbase, à mon avis. C'est à mon avis ce qui manque aujourd'hui à ce clash-là, qui fait que c'est un peu déséquilibré, pas en termes de qualité de rappeur, en termes de statut aujourd'hui dans la France. Non, mais de toute façon, ils ne font plus la même chose, en vrai, depuis longtemps. Pour moi, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'il n'y a plus... C'est juste une histoire d'égo, de mecs que c'est historique. Mais en vrai, de vrai, ils ne font même plus la même chose. Et de fois, Rof aussi a toujours revendiqué son rap, tu vois. De ne pas suivre la tendance. Après, il faut avoir une pensée pour Lafouine, qui est complètement gommée par l'actu, mais qui a enfin montré son casier. Oui, c'est vrai. On s'en fout. C'est incroyable. Et après, le deuxième dégât collatéral, mais positif pour lui, c'est Karis. Parce que du coup, je pense que Bouba va être trop occupé avec Rof pour tailler l'album de Karis. Oui. Et ça, c'est cool pour lui. Bozo qui est dans les bacs, qui est sorti ce vendredi. De toute façon, on y reviendra. Le mois de décembre arrive. Et à mon avis, ça va... Et on espère que ça va être des bons albums. C'est ça qu'on souhaite. Tous les dimanches jusqu'à 20h. Move ! After Rap. Amy. Et Pauline, toutes les semaines, tu nous fais un petit Top Influence. On ne revient pas sur cette semaine, mais la semaine précédente. Et on commence avec le Top 3. En troisième position, c'est Kalash. Premier du Top Influence la semaine dernière. Il reste tout de même dans le peloton de tête grâce à son album Wakamoon, sorti le 13 octobre dernier. Le titre éponyme en fit avec Damso dépasse les 41 millions de vues sur YouTube. Ça se passe bien. Deuxième position. Avec 196 points, on retrouve Niska. Niska qui n'a pas bougé de place depuis la semaine dernière. Son album Commando est toujours sur la même lancée. Le tube réseau a été vu plus de 157 millions de fois sur YouTube. Et la première position est... Sans aucune surprise. Cette semaine, c'est Orelsan avec 213 points. Son nouvel album La Fête est fini disque d'or en seulement trois jours et désormais disque de platine. Il a mis tout le monde d'accord. Le clip de son single Basique comptabilise les 26 millions de vues sur YouTube. Et le down 3 ? Dans le bas du classement. En 18ème position, on retrouve Naps avec 37 points. Bon dernier. La semaine dernière, le Marseillais remonte de deux places grâce à son album Pochon Bleu, sorti au mois de mai. De plus, son titre Le Sens des Affaires en fit avec Rimca a atteint les 8 millions de vues sur YouTube. Dixième position, 19ème pardon. Avec 36 points, c'est la crime grâce à son single Tous les Mêmes. Huitième single le plus téléchargé et dixième single le plus streamé cette semaine. Et vingtième position ? Avec 33 points, on accueille Valde, celui à qui il faut dire bonjour, prend la dernière place du top influence grâce à son album Agartha, sorti au mois de janvier dernier. Et les trois petits nouveaux qui viennent de rentrer ? Trois petits nouveaux, hein ? Bienvenue. Les nouveaux dans le top. Je parle de nouveau dans le top. Bienvenue à la crime, Valde et Necfeu. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce top influence sur move.fr. Restez calés, on fait les pronostics dans un instant. Il est presque 20h, ça y est, c'est la fin de cette after-rap. On devait faire les pronostics sur Charisse, mais on en parlera du coup la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir donné votre avis autour de la table. Très bonne semaine. Si vous voulez que l'émission dure plus longtemps, on va ouvrir une pétition sur Internet. Alors j'ai un message pour Bruno Laforesterie. Allez, merci, c'est bon. On va laisser la place à AKH, la sélection de AKH tout de suite. Et je vous retrouve à partir de 21h avec DJ Ayan pour le Move Love Club. Belle soirée à tous sur Move. Vous écoutez Move. 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 Move.